Salut, dans cette vidéo je fais un jeu en 48 heures et vous pouvez le jouer. En résumé, c'est un jeu d'horreur solo, le joueur est un policier avec une voiture qui pourra le rouler, il se rend dans un lieu d'appel à l'urgence et voit des scènes étranges. Bien sûr, vous n'allez pas tout voir en détail pour éviter une vidéo longue, mais je vais passer en résumé sur les différentes étapes que j'ai réalisées. Le but dans ces vidéos n'est pas de faire un jeu réel qui va apporter beaucoup de ventes, etc., mais uniquement pour transmettre des informations importantes concernant le développement du jeu. Un autre projet de jeu sérieux est en train de se faire avec une équipe de 3 personnes depuis bientôt un an, en espérant que je pourrai enfin démissionner de mon travail. Le jeu qui est fait dans cette vidéo va aussi être publié sur Steam uniquement pour faire une vidéo et expliquer en détail l'étape pour la publication du jeu sur Steam. Par la suite, je vais aussi montrer comment faire des mises à jour pour votre jeu sur Steam. Ces sujets ne sont pas forcément compliqués, mais au moins ça enlèvera la curiosité pour beaucoup de personnes qui veulent vendre leur jeu. Si vous voulez, vous pouvez jouer à ce jeu, le lien sera en description pour le télécharger et par hasard, si des moments qui se trouvent dans le jeu vous intéressent et vous souhaitez faire pareil ou similaire, je vais aussi publier des vidéos montrant comment j'ai fait la programmation en blueprint et des sujets sur la 3D, la map en général et sinon, viens juste sur Discord, je suis actif et réponds aux questions. Maintenant, comment j'ai fait ce jeu rapidement ? Déjà, j'ai utilisé des assets payants qui se trouvent dans le market d'Epic Games. C'est un gain de temps énorme et en même temps, ça permet de mieux apprendre le développement de jeu en examinant les codes présents dans les assets. Pour commencer, je crée un projet totalement vide directement sur Unreal Engine 5 et ajoute un landscape, l'endroit où tout posera dessus. J'ajoute un matériel qui possède plusieurs textures et me permet de peindre le landscape par la suite. Ensuite, on arrive sur le sujet de la map. Normalement, c'est un sujet qui prend du temps à modéliser soi-même, à les placer, tester avec les joueurs, différentes mécaniques, les animations, est-ce qu'ils jouent bien dessus, avec les collisions, chercher les bugs, les corriger, déplacer, etc. Donc, il y a plein de détails à en prendre en compte, mais moi, j'ai juste fait un copier-coller. Bon, déjà, j'ai payé 50 dollars pour cet asset, donc laissez-moi quand même le confort à utiliser un asset déjà préfabriqué, on va dire entre guillemets préfabriqué, parce que par la suite, c'est possible que je vais faire des modifications. Cette vidéo-là me met déjà en dévisite pour la chaîne YouTube, parce qu'il y a quand même quelques assets que j'ai acheté uniquement pour le confort visuel une fois dans le jeu. Mais information importante quand même, dans un vrai développement de jeu, c'est rare ou pas conseillé de commencer par la map. C'est plus logique de commencer par faire le caractère, ses mécaniques, animations, etc. Et ensuite, commencer par faire la map pour diminuer au maximum les bugs qui seront présents pendant le développement. Maintenant, je passe directement au sujet de la lumière, post-process, brouillard, etc. Et vu que c'est un jeu d'horreur, je fais en sorte que ça soit la nuit et teste différents paramétrages pour avoir un résultat souhaité. Au moment où je parle et ce que vous voyez actuellement en arrière-plan, c'est probablement pas pareil avec le rendu final une fois que vous serez en jeu. Mais le résultat sera très similaire. Maintenant, j'ajoute directement un caractère qui sera joué en première personne. Oui, c'est encore une fois un asset payant, mais bon, là, bref, voilà. Et en même temps, c'est déjà pas mal. En tout cas, on peut voir en arrière-plan de la vidéo, quand on se promène, on peut déjà s'imaginer dans le jeu, même si pour le moment, il n'y a rien. Pas de mécanique, pas d'intelligence artificielle, etc. Mais on va en arriver à ce sujet. En parlant d'une intelligence artificielle, j'ai aussi, bien sûr, en ajouté une. Et avec le temps, je l'ai améliorée, etc. Et vous n'allez pas tout voir en détail dans la vidéo. Mais au moment où je l'ai ajoutée au début, par exemple, là, vous pouvez le voir, l'intelligence artificielle, c'est plutôt une intelligence avec des problèmes d'orientation. Il veut m'attraper, il sait où je suis, etc. C'est déjà pas mal, mais il court de travers. Au moment où je parle, j'estime que c'est un problème qui est simple à résoudre, parce que oui, quand je le parle, il est toujours pas résolu. Mais bref, je vais voir ça par la suite. En même temps, je vais essayer de l'améliorer et changer peut-être le caractère aussi. Il y a un sujet important pour que le joueur soit mieux en immersion, c'est de donner l'impression qu'aux alentours, c'est pas vide. Même si ça va être vide, il faut le cacher avec des astuces. Ici, je vais juste placer des arbres et un mèche en 2D, qui a une texture de plusieurs arbres, et donner l'illusion d'une forêt, tout en étant très optimisé pour pas que le joueur perde des FPS. Quand on est proche, c'est moche, mais le joueur ne sera jamais proche, et de loin, c'est assez correct. Par la suite, je vais aussi faire des modifications sur le landscape, comme ça, une fois que le joueur roule dans la voiture, il ne voit pas que l'arrière de la forêt est vide. Tout simplement, ça va faire des moments où ça sera bombé, etc. Ça va donner l'effet d'une présence de montagne. Vu qu'une voiture est présente dans le projet, il faut une route. Du coup, j'utilise un outil qui se trouve dans Unreal Engine 5, c'est la fonctionnalité Spline. Je saute les détails, mais c'est sûr qu'une vidéo viendra sur le sujet du landscape en général, avec la nouvelle version 5.4, qui sort très bientôt. J'oriente la route comme je veux grâce à cette fonctionnalité, et par la suite, je vais mettre des arbres aux côtés de la route. Pour les arbres, j'utilise encore une fois une fonctionnalité présente sur Unreal Engine 5, appelée Foliage. Ça permet de placer ou supprimer en groupe plusieurs objets. Avec quelques arbres, je fais des paramétrages simples, et ensuite je modifie une chose très importante, c'est le Call Distance. En résumé, selon la position du joueur, les arbres ajoutés vont disparaître du projet pour être plus optimisés et éviter des calculs inutiles, parce qu'on ne va pas voir les arbres qui seront loin, vu que c'est un jeu qui se déroule la nuit. J'ajoute aussi des barrières aux côtés de la route en utilisant la même technique que la route, c'est-à-dire le Spline, parce que je sais que les joueurs, c'est-à-dire toi, si rien ne te l'empêche, tu vas tout faire sauf le but du jeu. Donc, je bloque le joueur pour éviter qu'il va à autre part, et par la suite, une fois que la barrière est présente, j'ajoute la voiture et fait des tests rapides pour chercher les bugs. Et comme par hasard, il y en avait beaucoup. La voiture qui vole une fois en contact avec la barrière, heureusement, le problème était simple, parce que moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi la voiture volait, il suffisait juste de modifier la position en Z de la route. La raison, c'était la collision trop proche entre la route et la barrière, donc la voiture, une fois qu'elle rentrait en contact, les deux collisions-là faisaient en sorte que la voiture vole, tout simplement. Donc, moi, j'ai juste baissé la route. Entre-temps, j'ai fait un code en blueprint qui permet de descendre et monter de la voiture en appuyant sur la touche E, qui dit nouveau code dit forcément des nouveaux bugs, et là, le problème, c'était quelque chose qui était vraiment illogique, on pouvait soulever ou pousser la voiture juste en marchant dessus. En résumé, il fallait se faire comprendre à Unreal Engine 5 que la voiture a un poids, et celui-ci est plus important que le joueur. J'ai modifié cette information, ensuite, vu qu'on peut descendre la voiture en appuyant sur eux, j'ai directement imaginé encore une fois, les joueurs qui vont descendre malgré que la voiture est en mouvement. D'abord, j'ai essayé de faire en sorte que le joueur peut descendre uniquement dans une zone précise, donc en ajoutant un box, etc. J'ai galéré et abandonné. J'ai demandé de l'aide à une personne dans l'équipe avec qui on fait le jeu, qui est déjà beaucoup plus sérieux que celui-là, pour freiner la voiture instantanément une fois qu'on descend. Donc, comme dans les anciens GTA, là, au début, ça faisait des rendus plutôt, on va dire, corrects, mais jusqu'au moment, on remarque que les roues de la voiture se démontent aussi. Encore une fois, incompréhensibles, mais finalement, on arrive à l'arrêter autrement en gardant les roues, bien sûr, parce que sans les roues, la voiture ne roule pas, même si, en réalité, dans ce projet, il pouvait rouler, parce que oui, on a testé sans les roues, mais bref, là, on va passer directement au sujet suivant. Au passage, si tu veux jouer et que tu commences à chercher des bugs, tu vas forcément en trouver parce qu'il y a un ou deux bugs que j'ai ignorés, en espérant que personne ne remarque, bien sûr. Si jamais tu en trouves et que tu veux me prévenir, surtout, ça ne sert à rien de l'écrire dans les commentaires, comme ça, les autres ne sont pas au courant. Ne m'envoie pas de messages privés dans Discord ou les réseaux sociaux, comme ça, moi aussi, je ne suis pas au courant, et ça, c'est tant mieux. Mais tu peux envoyer un message privé à ce bot qui se trouve dans le serveur Discord, son pseudo est à l'écran. Bref, une fois dans le lieu où se déroulera le jeu, il faut aussi éviter que les joueurs vont en dehors. En résumé, j'ai ajouté des cubes pour avoir leur collision et mis un matériel qui leur permet d'être transparent. Ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est impeccable. En tout cas, le résultat sauté est ici. Il y a plusieurs sujets où je vais sauter les détails pour éviter de spoil les gens qui souhaitent tester le jeu. Mais, en résumé, je vais aussi faire un code en blueprint qui permet au policier, c'est-à-dire le joueur, de passer une annonce radio quand il voit des scènes étranges et demander de l'aide. Mais bien sûr, comme par hasard, aucune aide ne va arriver. Je n'ai pas le temps de programmer des choses en plus et ne vous demandez surtout pas pourquoi le policier se rend seul dans un endroit suite à un appel bizarre. Pas assez de budget pour payer des policiers dans le jeu. En tout cas, même si je saute des détails de certains sujets, je vais faire des vidéos qui expliquera comment certaines choses ont été faites. Par exemple, l'appel de la radio du policier et autres. En résumé, il se passe quoi dans le jeu ? Vous êtes un policier qui se rend dans un lieu suite à un appel. Vous allez découvrir des scènes étranges et trouver la personne qui vous a appelé. Par la suite, le policier remarque qu'une personne souhaite le tuer. Bien sûr, le policier, comme par hasard, encore une fois, n'a pas d'armes pour se défendre parce que c'est possible que le jeu ne soit pas téléchargeable au moment où je publie la vidéo. Mais je donne les informations en description de pourquoi ça ne sera pas tout de suite ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça sera téléchargeable très bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez l'écrire en commentaire ou venir dans le serveur Discord. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.